Bonjour Richard Verly, vous êtes l'un des deux co-auteurs du Bal des Illusions, publié chez Grasset avec François D'Alençon, journaliste et grand reporter tout comme vous. Je vais vous présenter en quelques mots, par ordre d'apparition, sur la couverture de votre ouvrage. Alors vous êtes de nationalité suisse, d'un genre un peu particulier, puisque si mes informations sont bonnes, naît à Neuilly-sur-Seine, vous êtes en réalité franco-suisse, mais je pense pas pour les mêmes raisons que les propriétaires de Chanel. Vous poursuivez avec ce dernier livre l'auscultation d'une patiente nommée France, et nous avions eu le plaisir de présenter avec vous le 14 juin 2022, sur cette même scène de la station Ozone, La France contre elle-même, livre à partir d'une idée tout à fait épatante, dans lequel vous parcouriez la ligne de démarcation qui a coupé la France en deux parties, de fin juin 1940 à mi-novembre 1942. Vous êtes un des journalistes de référence du média suisse Blic pour la France et l'Europe, et puis votre newsletter, gratuite et hebdomadaire, intitulée République, est absolument passionnante. On peut dire de vous, qu'en paraphrasant Montesquieu et ses célèbres Ouzbek et Rika, vous aurez compris le clin d'œil inévitable, puisque vous êtes à Bordeaux, donc dans la ville de l'auteur des lettres persanes, et encore, je vous épargne les deux autres M, Montaigne et Mauriac, encore que Mauriac, on y reviendra, puisque vous le citez dans votre introduction. On peut dire donc de vous que vous ne cessez de vous poser la question suivante, comment peut-on être français ? Et je précise que si vous êtes avec moi à Bordeaux, pour cet enregistrement, c'est que vous êtes membre du prix du livre du réel. Il s'agit d'un prix désormais bien connu et prestigieux, créé en 2017 à l'initiative de Librairie Mola, et dont le président n'est autre qu'Éric Fautorino. Un mot sur François d'Alençon, qui n'est pas là à vos côtés, mais l'autre auteur est aujourd'hui, donc il est journaliste indépendant, il a dirigé le service étranger de la Croix pendant de nombreuses années. C'est un très bon spécialiste des questions internationales. C'est aussi un bon historien, et on lui doit en particulier un livre étonnant, édité en 2006, je crois réédité dans la collection Timpus, avec Bern Freytag von Loringhoven, qui est intitulé dans le bunker d'Hitler, Loringhoven étant le dernier head-de-camp, survivant de cette période étonnante des derniers mois ou semaines d'Hitler à Berlin. François d'Alençon a aussi publié plus récemment chez Nevi Cata un livre intitulé Croissy, réinventer les frontières, et puis j'ajoute pour terminer sa présentation qu'il vient de signer dans cet excellent journal dominical que constitue la tribune du dimanche, la tribune du dimanche, le 2 juin 24, un très bel entretien avec un vétéran du Didet, un professeur de littérature française à Yale et à Princeton, Victor Brombert, qui a fêté ses 100 ans, ses 100 ans, pas ses 20 ans, ses 100 ans en octobre 23, et qui avait donc 20 ans au moment du Didet en débarquant. « Le bal des illusions », c'est le titre de votre livre. C'est un titre qui fait tout à la fois penser à la très belle chanson de Michel Polnareff, « Le bal des lases », texte et musique très sixties, années 68, qui décrit une société aristocratique victorienne, arrogante, confrontée à ce qui semble bien être aussi sa fin, prochaine, du fait d'un adversaire roturier. Polnareff dit « je suis le fou colontoise », mais c'est aussi un potentiel révolutionnaire qui va tout faire pour abattre ce monde emblématique d'un XIXe siècle, forgé par l'injustice sociale. Et puis, bien entendu, les illusions, on pense aux illusions perdues de Norbert Balzac. C'est l'un des plus grands livres de la condition humaine, la comédie humaine, pardon, la comédie humaine, publiée entre 1837 et 1843. Votre livre, ce n'est pas seulement une enquête internationale où vous avez posé des questions à vos interlocuteurs, interrogés, dites-vous, pendant deux ans, sur la France. Ceux-ci, rapportez-vous, vous ont aussi questionné à leur tour sur cette même France. On insiste donc en vous lisant une sorte de dialogue socratique sur la France que vous nous présentez. Et pour autant, et dès le haut de la page 10 de votre livre, le verdict sans appel, comme vous dites vous-même, tombe, je vous cite. La France déçoit souvent parce qu'elle ne répond plus aux attentes qu'elle suscite. elle s'illusionne, elle tâtonne, elle s'époumonne. Et si j'osais pourfiler la littération, permettez-moi de vous dire qu'avec votre livre, elle questionne, et elle questionne encore. Et c'est tant mieux, parce que vos réponses sont aussi passionnantes et renvoient d'ailleurs à d'autres questions. Ma première question, c'est expliquez-nous pourquoi le sous-titre, ce que la France croit et ce que le monde voit. Parce que le sous-titre aurait pu être le titre, à savoir que l'idée de départ de ce livre, suite à mon livre précédent La France contre elle-même, qui était donc un portrait de la France et de ses fractures racontées à l'aune de la ligne de démarcation de 1940, l'interrogation que je voulais poursuivre dans ce livre, c'est, je dirais, pourquoi la France ne tient pas compte des remarques et d'un certain nombre d'évidences qu'on peut entendre lorsqu'on se déplace à l'étranger. Il se trouve qu'en ce qui me concerne, j'ai fait toute une partie de ma carrière comme correspondant à l'étranger, c'est-à-dire hors de France et que là, j'y ai été interrogé souvent sur la France et que j'ai travaillé pour des médias français. François d'Alençon, vous l'avez dit, ayant été responsable du service étranger de la Croix, Grand Reporter a aussi beaucoup voyagé et à chacune de ces occasions, on l'interroge sur la France. Or, nous savions, lui comme moi, que la France vue de l'étranger ne ressemble pas à ce que l'on entend ici et au portrait que l'on en fait, notamment que les dirigeants français, aussi bien politiques, économiques, sociétaux, en font. Et donc ça, c'était le point de départ. Donc, essayer de mesurer la différence qui existe entre ce que la France croit, on aurait pu dire ce que les Français entendent ou ce que les Français pensent et ce que le monde voit. parce que les réalités que l'on observe vues du monde et que les personnes que l'on est allé voir ont expliqué, ce sont des réalités qui ne correspondent pas à l'image que l'on a ici de la puissance française, de l'influence française, etc., etc. Donc, explorer, au fond, ce fossé qui, malheureusement, devient par moments un peu un précipice entre les convictions françaises et les perceptions étrangères et internationales. Quand j'étais jeune, ma grand-mère utilisait une expression qui est un peu passée de mode. Elle disait de quelqu'un, on parlait de quelqu'un, c'est quelqu'un de pas mal, mais il se croit au lieu de ce que la France croit. Est-ce que vous pensez, et ça veut dire, en fait, il se croit pour quelqu'un. il s'y croit. Voilà, est-ce que vous pensez qu'on peut dire que la France se croit ? Un peu. Je pense qu'il y a un mélange d'éléments culturels auxquels on est habitués à des réalités plus problématiques. L'élément culturel, j'espère ne choquer personne, c'est une certaine arrogance française. Ça, vous qui avez sans doute pas mal voyagé aussi, c'est quelque chose qu'on entend de manière régulière, à savoir que les Français ont une fatale tendance à être sinon arrogants, du moins à être dans l'incantation, à souvent, je dirais, parler beaucoup, donner beaucoup de leçons, que cela pète, comme on dit aujourd'hui. Un peu. Ça, c'est, je dirais, le côté culturel auquel on est habitué. Il n'est pas nouveau et, d'une certaine manière, il va avec l'originalité, la pertinence de la pensée française. C'est comme ça aussi que la France a acquis son rayonnement. Mais il y a une autre réalité qui est celle des problèmes d'aujourd'hui, des difficultés. C'est-à-dire que la France n'arrive pas, sans doute pour les raisons que je viens d'évoquer, à se faire à sa dimension de 2024. La dimension de 2024, c'est celle d'une puissance moyenne, c'est celle d'une puissance qui doit faire face à l'intérieur à des fractures très problématiques qui semblent ne pas vouloir se régler, voire peut-être augmenter. C'est une société qui s'interroge sur son avenir. C'est un pays qui, par ailleurs, a des problèmes récurrents de déficit et de finances publiques qui n'ont pas été réglés. Et c'est un pays qui continue de vouloir être leader en Europe, notamment sous la présidence d'Emmanuel Macron, mais avec peu d'arguments pour justifier ce leadership à part l'argument de la parole. Donc, au fond, c'est la juste apposition, à mon sens, de ces deux éléments. Un tempérament français qui conduit à être un peu arrogant, mais mêlé à des réalités que l'on préfère ne pas voir parce qu'elles posent des questions problématiques et gênantes. Alors, c'est exactement ce qui ressort de ces échanges multiples presque de ce tour du monde. Oui, tout à l'heure. en introduction que vous avez travaillé, vous dites, peut-être deux ans. Alors, il y a trois grandes parties dans votre livre. Illusion, déception, horizon, au pluriel, à chaque fois. Alors, on va reprendre chacune de ces parties et ça commence un peu sur les chapeaux de roue, pardon pour la trivialité du propos. C'est un essayiste américain qui vous reçoit dans son bureau d'un think tank qui s'appelle Ladsen Institute à Washington. Il dessine un portrait des Français qui ne manquent pas de sévérité. et par rapport à ce que vous venez de dire, Richard, d'une certaine façon, à la fois, il le complète et il le creuse, si je puis dire, au sens d'il va plus loin. Que voulez-vous, vous dit-il, les Français ne connaissent pas de milieu entre la gloire qu'ils réclament en permanence et la décadence qu'ils ressentent ? Alors, il s'agit de Walter Russell Mead qui est francophone. Il est francophone. Et qu'est-ce que vous pensez de ce jugement ? Pourquoi je précise d'abord que Walter Russell Mead des francophones parce que la plupart des interlocuteurs qu'on est allé voir sont des gens qui connaissent la France, au point d'en parler la langue assez souvent, qui aiment la France et qui ont une sorte de nostalgie de la France. C'est très important. On n'est pas allé voir des observateurs, je dirais, aiguisés ou qui ont une animosité envers la France. On est allé voir des diplomates qui ont servi en France. On est allé voir des experts comme Walter Russell Mead qui s'intéressent de longue date à la France. Donc, on est allé voir des gens qui ont une envie de France. Francophones et francophiles. Alors, assez souvent, francophones et francophiles, pas toujours, mais assez souvent. Or, qu'est-ce que ce que dit Walter Russell Mead ? c'est une évidence. C'est-à-dire, il y a ce tempérament français sur lequel je ne reviens pas, c'est-à-dire ce goût de la gloire, ce goût de l'affirmation à tantinet péremptoire, et il y a cette hantise du déclin. Il y a cette hantise du déclin qui est nourrie par un double, je dirais, un double brasier, un double carburant. Le premier carburant, c'est que les Français, leurs dirigeants politiques ont peut-être tendance à l'oublier, mais les Français sont lucides. Ils voyagent aussi. Ils voient bien que la puissance de la France dont on leur ressasse en permanence les oreilles, elle n'est plus tout à fait au rendez-vous. Donc il y a un élément de lucidité, et assez souvent, la population est plus lucide que ses dirigeants sur l'État de la France. Ça, c'est le premier élément. Mais ça, ça angoisse, parce qu'on se dit, alors on est à ce point tombé bas, on est à ce point en difficulté. C'est quand même un discours qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que c'est un discours qui vous remet en question. Et le deuxième élément, je crois, qui nourrit cette hantise de la décadence, c'est qu'il y a des paramètres très français, certains paramètres qui, je dirais, jusque dans les années 90, faisaient quasiment de manière unanime la fierté de la France et d'être français. C'était quoi ? C'était les services publics, ne l'oublions pas, les services publics, c'était évidemment, je dirais, la place de la France dans l'Europe, incontestée, et c'était, je dirais, la survivance d'un certain empire colonial. On pourrait y revenir, l'empire n'était plus colonial, ce n'était plus un empire, mais il y avait ce qu'on appelait la France-Afrique. Elle était turbulente, mais en gros, la France pouvait dire, et moi, je l'ai souvent entendu dire, dans cette partie du monde, c'est nous qui menons la danse. Notre précaré. Voilà. Aujourd'hui, les services publics, beaucoup de gens se lamentent sur leur État et beaucoup de gens constatent qu'à l'étranger, dans des pays proches ou dans des pays voisins, ça fonctionne mieux qu'en France. Donc ça, c'est quand même dur pour le moral, alors qu'en France, on y consacre énormément d'argent. Deuxièmement, le leadership en Europe, on en a parlé, certes, Emmanuel Macron parle beaucoup, mais est-ce que la France est encore une puissance motrice ? On voit que le tandem, le moteur, le couple franco-allemand a quand même pas mal de ratés et de difficultés. Et enfin, troisième élément dont on parle, c'est cette question de la grandeur, de la capacité de la France, au fond, à être le chef d'orchestre d'une partie du monde. Eh bien, en Afrique, ce n'est plus le cas. Et la France-Afrique, elle n'existe plus à tel point, vous le savez, que les soldats français se sont fait expulser du Mali, du Burkina et que maintenant, même l'allié du Niger et même l'allié le plus proche, le Tchad, c'est compliqué, le Sénégal aussi. Et donc, vous savez, c'est très intéressant. On est allé aux États-Unis le moment où nous avons interviewé Russell Mead et on est allé au département d'État et au département de la Défense. Et on a vu un officier supérieur du département de la Défense, américain, qui connaît bien l'Afrique, qui nous a dit mais nous, pour nous, la France, jusqu'à il y a trois ans, c'était le partenaire indispensable pour nos opérations africaines. Nous avions besoin de la France et on s'appuyait sur la France. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. On a compris qu'on doit faire sans la France. Et donc, je crois que dans l'imaginaire politique français, ne plus avoir cette survivance d'empire, on pourrait ajouter à ça quelque chose de très récent, les événements en Nouvelle-Calédonie, les événements à Mayotte, y compris dans les territoires d'outre-mer, on a quand même l'impression que la capacité de la France à gérer ses possessions lointaines n'est pas toujours au rendez-vous. On ne sait pas si, par exemple, la France va pouvoir surmonter le traumatisme d'aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, voilà trois fondamentaux, service public, leadership européen et, disons, prédominance ex-empire colonial qui sont durablement fissurés et qui posent, à mon sens, un vrai problème à une population française et notamment à une élite française qui semble ne pas toujours l'avoir compris et ne pas toujours en tirer les conséquences. Alors c'est pour cela que quand vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Patrick White qui est directeur du programme journaliste de l'UQAM, alors l'UQAM, vous ne le dites pas dans le livre, mais l'UQAM à une époque c'était un des foyers du marxisme militant à Montréal, l'université du Québec à Montréal, en plein centre de Montréal d'ailleurs, l'UQAM. Alors il a une expression qui est d'ailleurs un peu complexe parce qu'on ne sait pas ce qu'il met derrière. Il vous dit votre pays, la France, a besoin d'un nouveau hardware et d'un reset, une réinitialisation. C'est un discours qui peut être interprété de plein de façons, ça. C'est assez amusant parce que ça aussi, c'est une expression qu'on a failli utiliser comme titre. Le reset français. Et moi, j'aimais bien l'idée. J'aimais bien l'idée du reset. Le reset, ça veut dire que vous allez faire redémarrer l'ordinateur, mais l'ordinateur, il fonctionne et que vous allez, grâce à ce reset, redonner vie au programme et à la capacité de l'ordinateur. Donc j'aimais bien l'idée. Puis on s'est dit que le terme anglais ne serait peut-être pas compris par les lecteurs et donc finalement, on a opté pour le bal des illusions. Je crois que ce que dit c'est quoi était très vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas tant l'armature française, la carrosserie qui est en cause. Au fond, la structure française est une structure qui fonctionne. Les institutions sont solides, on n'arrête pas de le dire. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Français sont rassurés. Leurs institutions fonctionnent. Mais le système opératoire, pour reprendre un langage informatique, lui, il a de plus en plus de problèmes. parce que sa mémoire est de plus en plus encombrée. Il y a de plus en plus de bugs quand on l'utilise, etc. Donc, c'est ça la difficulté. Donc, il faudrait un reset, c'est-à-dire, au fond, réadapter la machine formidable, formidable qu'est la France, à des défis nouveaux, avec des moyens nouveaux, et avec peut-être un redimensionnement de ses ambitions. parce que, désolé de le dire, mais il y a des choses qu'aujourd'hui, la France ne peut plus faire seule. Et le paradoxe, c'est qu'Emmanuel Macron en est conscient. Emmanuel Macron est, au fond, un formidable chef de clinique. Il a un diagnostic assez juste sur la place de la France dans le monde. Et d'ailleurs, à l'étranger, il garde une bonne image à cause de ça. Emmanuel Macron dit, en substance, je le paraphrase, la France a besoin de l'Europe. Alors, il dit aussi l'Europe a besoin de la France, mais la France a besoin de l'Europe, sans l'Europe, elle n'y arrivera pas. Il dit, la France a besoin de partenaires. Il a inventé ce concept de puissance partenariale. Donc, il a, dans beaucoup de domaines, et il dit, la France doit devenir économiquement attractive, sinon, ça ne marchera pas, d'où ces sommets de choses France, etc. Sur ces sujets, à mon avis, il a plutôt raison. La difficulté, c'est que la mise en musique derrière, la capacité à mettre en oeuvre ces éléments, elle n'est pas au rendez-vous. Parce que, si c'est un excellent chef de clinique pour le diagnostic, on a un peu l'impression qu'au côté chirurgie opérative, il est plutôt de l'école de la Hénèque et des troupes napoléoniennes, c'est-à-dire que c'est plutôt Jean Putavif. Bravo. Il a un problème, c'est un bon, je pense, si je peux me permettre l'analogie, il a un bon diagnostic, mais il opère mal, il n'a pas les bons médicaments et il n'aime pas le patient. Alors, voilà, c'est un peu compliqué pour sauver des vies. C'est un peu exagéré, mais voilà. On va évoquer, alors je vais dire un autre clinicien hors pair, puisque c'est ce qu'on en a dit à un mot, c'est l'aphorisme de Mauriac que vous citez et qui est une très belle phrase. Je cite Mauriac, qui est, on va dire, en termes d'analyste de la vie politique de son temps, dans le bloc-notes, c'est du niveau de Victor Hugo sur chose juste. C'est extraordinaire. Voilà ce que dit Mauriac. Un fou a dit, moi, la France, entre guillemets, fermez les guillemets, et personne n'a ri parce que c'était vrai. C'est la phrase que vous citez de Mauriac. Alors, je voulais vous poser une question, c'est un peu le prolongement de notre échange à l'instant, c'est selon vous, parce que vous dites, si cette phrase était prononcée aujourd'hui, pas sûr qu'elle suscitrait pas l'hilarité. C'est vous qui dites ça. Ma question, c'est pas pour vous t'équiner, Richard, mais selon vous, cette hilarité, est-ce que ça tiendrait à la personnalité qui prononcerait cette phrase ou à la situation actuelle de la France ? Pas tout à fait la même chose. Alors, cette phrase, François Mauriac la prononce à propos du général de Gaulle. Je pense que, d'abord, il y a une face cachée et problématique du mythe de Gaulle. parce qu'il y a un mythe et tous les présidents successifs cultivent ce mythe parce que ce mythe, c'est celui de la grandeur française, c'est celui de la puissance française, c'est celui de la politique arabe de la France, c'est celui de la politique tiers-mondiste de la France, c'est celui de la France indépendante des États-Unis. La France qui s'est libérée par elle-même. Exactement. Ce mythe de Gaulle, de Gaulle a réussi à le tenir, on le sait, par une force de caractère mais aussi par un génie politique et les cérémonies du débarquement le prouvent puisque vous savez que de Gaulle en a été tenu complètement à l'écart, qu'il en a d'ailleurs été fort mari et vexé jusqu'à ce qu'il arrive à Bayeux le 14 juin, c'est-à-dire huit jours après le débarquement et qu'à ce moment-là, il y ait une liesse populaire qui parvienne à convaincre les alliés qu'il faudra faire avec lui et qu'il est un atout et non pas un handicap. Je précise parce qu'il faut bien comprendre, il a été tenu à l'écart des événements du débarquement et des cérémonies dont vous devez parler, c'est lui qui s'en est tenu à l'écart parce qu'il a jamais mis les pieds après. Absolument, il préférait aller au débarquement de Provence où il y avait une véritable armée française. Mais il y a un mythe de Gaulle. Ce mythe de Gaulle, le général, lui, réussissait à le transformer en vérité. Il a réussi à transformer du plomb en or pendant toute la durée de sa carrière. Les autres présidents, certains ont pu se mettre dans le costume. On l'a beaucoup dit de François Mitterrand qu'il avait réussi à se mettre dans le costume. Chirac, pour d'autres raisons, parce que Chirac avait une vraie connaissance du monde. Chirac parvenait à parler au monde d'une manière suffisamment intime pour créer des liens. Maintenant, ça s'est délité parce que le costume est trop grand. Il est trop grand à plein d'égards. Il est trop grand parce que le mythe est fissuré. Dans le cas d'Emmanuel Macron, puisqu'on parle de lui, je voudrais dire quelque chose. Souvent, les gens m'ont dit que vous parlez dans le livre beaucoup de Macron. Mais oui, parce que le système français étant tellement pyramidal que vous revenez... Quand vous écrivez la France, vous ne pouvez pas dissocier du président français parce que l'image de la France à l'étranger est celle de son président. Et donc, Emmanuel Macron, je pense, il cherche... Il cherche... Je crois que c'est une quête, à mon avis, qui ne sera jamais exaucée, qui ne sera jamais couronnée de succès. il cherche à concilier le mythe gaullien et gaulliste avec la réalité politique d'un monde fragmenté. Mais ça, c'est impossible parce que De Gaulle ne pouvait être une sorte de troisième voie, entre guillemets, que parce qu'il y avait deux blocs. Il y avait deux blocs et donc, la troisième voie française, elle a rangé les uns, l'Union soviétique, les autres, les États-Unis. Quelquefois, ça les énervait, mais au fond, il y avait un espace. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espace ou plutôt, il y a encore un espace, mais beaucoup plus petit parce que le sud global, il est lui-même divisé, parce que les États-Unis sont dans l'état que l'on sait, parce que la Russie n'est plus l'Union soviétique, parce que le monde est devenu beaucoup plus imprévisible et parce que, globalement, la force de De Gaulle, juste pour terminer sur ce sujet, c'est qu'il avait encore les moyens, comme on dit en anglais, de délivrer. Autrement dit, quand De Gaulle tapait du poing sur la table dans un pays africain parce qu'un dirigeant africain l'indisposait, il avait les moyens de le virer. Donc, au fond, il avait quand même les moyens de sa politique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne les a plus. dans les illusions, vous dites, vous avez suivi à la lettre le conseil de Charles Péguy, regardez la France comme si l'on n'en était pas. Donc, vous avez pointé cinq illusions. Alors, je dis tout de suite, ce n'est pas un truc d'auteur, mais tous vos chapitres ont des titres qui sont détournés d'ouvrages. Alors, ça peut être des romans, des bandes dessinées, c'est tout à fait passionnant. L'idée, c'était de les ancrer, d'ancrer ces chapitres dans les réalités françaises. Et je veux dire, ce n'est pas un hasard si ça se fait dans des livres. Parce qu'on peut dire qu'à la même manière qu'on a l'impression qu'en politique, en France, il faut écrire un bouquin très lu, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Donald Trump aux Etats-Unis, encore comment. Là, on sent le poids de l'écrit dans les chapitres. Il y a un premier chapitre, dans les illusions, on ne va pas avoir le temps de faire les cinq, mais ça s'appelle « Infortune de France ». Alors, c'est passionnant parce qu'en plus, ça concerne un peu le Sud-Ouest. C'est inspiré d'un très bel ouvrage de Robert Merle qui s'appelle « Fortune de France » et qui raconte la vie des Cioracs dans le château de Mespèche au XVIe siècle. Vous parlez de la loi de programmation militaire 2024-2030. Et là, on voit l'importance de la question militaire aujourd'hui, mais également en France. C'est une particularité française à votre avis, cela ? Plus aujourd'hui. Le meilleur exemple, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a débloqué, j'allais dire, quasiment d'un coup de dé après l'invasion… C'est le concept des temps nouveaux. Après l'invasion à Zeitung-2022, le temps nouveau, nouvelle époque. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Allemagne a mis 100 milliards sur la table pour rénover la Bundeswehr. Donc, l'équation militaire, elle n'est pas seulement française. La difficulté en France, c'est toujours la même chose, c'est que les Allemands doivent construire une armée, disons-le simplement. Ils n'en avaient pas. Ils avaient une armée qui était essentiellement une sorte de garde nationale abritée par le parapluie militaire américain et dont les officiers, pour l'essentiel, faisaient carrière au sein de l'OTAN sous domination américaine. Donc, en Allemagne, il s'agit de construire une armée, construire une armée adaptée aux réalités d'aujourd'hui. La difficulté de la France, c'est qu'il s'agit de transformer une armée. Et c'est finalement, on le sait dans le monde de l'entreprise, c'est beaucoup plus dur. Vous aviez une armée française qui s'était conçue comme un corps expéditionnaire permanent, avec de vrais succès, pas quelques succès, notamment en Afrique. Ce corps expéditionnaire, aujourd'hui, on voit qu'on n'en a plus besoin puisqu'on ne va plus mener d'expédition parce qu'on n'arrive plus à les mener, c'est trop lourd, c'est trop compliqué, etc. Et donc, il faut transformer cette force en une force plus conventionnelle destinée à faire face à un ennemi type Russie, c'est-à-dire équipé d'artillerie lourde, prêt à massacrer des populations civiles entières, etc. Et donc, la France doit faire les deux efforts en même temps, l'effort financier indispensable parce qu'il faut acheter du matériel ou relancer son industrie, mais aussi l'effort de formation, de renouvellement de doctrine. Et c'est compliqué parce que derrière, j'allais dire presque derrière chaque doctrine, vous avez un prolongement en termes d'industrie, de type de matériel, de type d'investissement, de type de cantonnement, etc. Donc, c'est compliqué pour la France et pourquoi on s'est interrogé beaucoup sur la loi de programmation militaire, c'est parce que in fine, se pose la question de l'argent puisque ça coûte cher une armée. D'abord parce que maintenant, monsieur Trump a dit que s'il revenait, vous savez, si vous ne payez pas, vous ne serez pas protégés. Donc, ça a quand même donné un sacré coup de pied aux fesses à tous les pays membres de l'OTAN. Mais, il faut trouver l'argent à mettre sur la table et une fois que vous l'avez mis sur la table, il faut décider si vous l'utilisez pour acheter du matériel sur étagère, du matériel américain ou si vous allez recréer des filières industrielles mais dans ce cas, et c'est là que c'est compliqué, ces filières industrielles, elles ne pourront pas être françaises, elles devront être européennes. Ça ne vous a pas échappé que le futur avion de chasse sera franco-allemand. Scaf, avec les difficultés que l'on... Donc, vous devrez dire à Dassault, pour citer une entreprise, que l'aventure nationale est terminée, qu'elle deviendra franco-allemande. Bref, les révolutions que la France a à faire sont très importantes et là, l'histoire et la nature sont un peu injustes, il faut bien le dire, puisqu'au fond, les Allemands, en s'abritant derrière le parapluie militaire américain, j'allais dire, ils n'avaient jamais été mouillés. C'est comme ça. Et donc, c'est plus facile aujourd'hui pour l'Allemagne de faire cette révolution de la Zeitung 22, du changement des copoques, que pour la France, parce qu'en France, on doit, encore une fois, changer de corps doctrinal, changer d'approche, au fond, se remettre en question. Alors là, on voit que tout est lié. Vous parlez des France, on peut aussi parler des nations, et c'est ce qui relève d'un entretien que vous avez avec une personnalité tout à fait remarquable, qui est l'amiral Rogel, ancien chef d'état majeur particulier de deux présidents de la République, François Hollande d'abord et Emmanuel Macron. Et pour bien comprendre, c'est une réflexion que m'avait faite un de ses prédécesseurs, le général Georges Olin, qui m'avait expliqué qu'on avait plus de pouvoir quand on était, il avait occupé les deux fonctions, quand on était CEMP, c'est-à-dire chef d'état majeur particulier du chef de l'État, plutôt que chef d'état majeur des armées. Le CEMP, c'est vraiment le patron, ce qui renforce le poids du chef d'état et chef des armées. Alors, c'est très intéressant parce que Rogel est breton et il vous cite Renan, le grand Renan, penseur et breton comme lui, Renan étant très gai, qui dit en 1882 dans sa fameuse conférence à la Sorbonne, ce qui constitue une nation, dit Renan, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Et on se souvient aussi de la fameuse définition de Renan, qu'est-ce qu'une nation ? Et Renan dit c'est un plébiscite de tous les jours. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, sur la dissuasion nucléaire ? Vous êtes assez critique sur la dissuasion nucléaire. Vous dites c'est l'imaginaux d'aujourd'hui. Alors, entre-temps, le curseur a bougé sur ce sujet. Vous l'avez noté. Exactement. Alors, est-ce que vous pensez que justement, la France a, par exemple, avec l'histoire de la dissuasion nucléaire, toujours une guerre de retard ? Non. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Je crois que la France a un problème, ce qui n'est pas la même chose. Elle n'a pas tort sur le fond. Le fond, c'est que vous n'êtes pas aujourd'hui une puissance de premier plan si vous n'avez pas l'arme nucléaire et que vous n'en avez pas la maîtrise intégrale. Ce n'est pas le cas de la Grande-Bretagne. Bravo. C'est exactement ça. Donc, je crois que la France a de ce point de vue une analyse juste. Elle a deux problèmes qui en découlent. Le premier, c'est que ça coûte cher. Désolé de revenir toujours à l'argument financier, mais dans un pays qui a des problèmes financiers chroniques, ça se pose. Donc, ça coûte cher. Et deuxièmement, et là, Emmanuel Macron a eu le courage d'empoigner le problème. Et deuxièmement, que veut dire une dissuasion nucléaire nationale lorsque vous êtes intégré à un ensemble européen ? C'est une vraie question. Et Emmanuel Macron, il a osé la poser en disant si des frappes avaient lieu en Allemagne, est-ce que notre intérêt vital de Français ne serait pas menacé et n'exigerait donc pas une réplique ? À mon avis, à notre avis, il est évident que oui. Oui, sauf que, pardon, Richard, vous dites sur l'Allemagne, mais si ça frappait en Pologne, ça serait pareil, normalement. Vrai sujet. Vous posez la question qui est, je dirais, difficile à répondre. à résoudre. il faudra d'une manière ou d'une autre, en tout cas, c'est ce qu'on explique dans le livre, il faudra trouver un moyen de justifier sur le plan européen l'arme nucléaire française. Ce qui est très compliqué, c'est parce que la commande devra rester française, la commande, l'activation de cette arme nucléaire. Mais il est évident, alors vous savez, on a vu dans le livre, vous l'avez sans doute vu, on était allé voir à Berlin Wolfgang Schauble, l'ancien ministre des finances allemands, décédé, maintenant, depuis, et qui nous avait reçu au Bundestag puisqu'il avait été président du Bundestag, il y avait encore un bureau, et lui, il avait été très audacieux. Il avait dit, au fond, nous, Allemands, on devrait d'emblée payer la moitié de la dissuasion nucléaire française. Alors qu'il n'était pas réputé pour avoir l'argent facile. Mais je trouve que c'était une intelligence politique extrême, c'était de dire, les Français, au fond, c'est ça que ça voulait dire, les Français ne parviendront pas, par eux-mêmes, pour des raisons politiques, à européaniser la dissuasion nucléaire. Ce n'est pas possible. Le schéma mental français ne le permettra pas. Si nous, on paye la moitié, volontairement, d'emblée, on provoquera, à un moment donné, ce changement de mentalité. Je trouve que c'était très intelligent d'être courageux de sa part et je pense que c'est ce que devraient faire les Allemands. C'est de dire aux Français, on vous paye la moitié de la dissuasion. Vous en gardez le commandement, vous la gardez telle qu'elle, mais ça entraînera, ça ouvrira un débat qui, à mon avis, est salutaire. On va terminer sur la première partie et page 128, vous racontez que vous avez suivi Emmanuel Macron au fil de ce sommet européen. Je ne sais pas si c'est François d'Alençon ou vous, ou tous les deux. Vous avez noté qu'il a une manière bien à lui et le contexte. Vous expliquez que cette méthode est à l'exact opposé de celle d'un départ fondateur de l'Europe unie, Jean Monnet, et au point, écrivez-vous, page 135, je vous cite, que le refrain d'Emmanuel Macron et de ses partisans finit par ne plus être audible, voire par lasser les partenaires de la France. C'est assez sévère comme appréciation. Vous pensez qu'Emmanuel Macron parle trop, à tort et à travers, sur la scène internationale ? Un peu. Je pense surtout qu'Emmanuel Macron, je le compare à Jean Monnet, nous le comparons à Jean Monnet pour deux raisons essentielles. D'abord, Emmanuel Macron, contrairement à Monnet, il n'a pas de méthode. Il y a un côté chien fou chez Emmanuel Macron. C'est-à-dire, j'avance, j'avance des propositions, comprenne qui pourra, advienne qui pourra. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, ce n'est pas du tout Monnet. Monnet était quelqu'un qui connaissait l'importance de la méthode et qui fonctionnait, qui avait appris qu'il faut agréger des alliés. C'est ce qu'il avait appris notamment aux États-Unis. Il faut agréger des alliés au fur et à mesure. Il faut constituer des coalitions. Emmanuel Macron, il ne constitue pas des coalitions. Il veut les mener, les coalitions, ce qui n'est pas la même chose. En gros, j'avance, suivez-moi. Ce n'est pas la même chose que de partir tous ensemble sur la ligne de départ. Donc, Emmanuel Macron, il n'a pas de méthode et ça lui est souvent reproché. Et le deuxième élément, c'est qu'Emmanuel Macron adore, il faut bien le dire, et ça je crois que c'est personnel, le coup d'éclat. Il veut être l'homme du coup d'éclat. Donc, il met en scène ses décisions ou ses annonces. On l'a vu avec l'annonce de l'envoi possible de soldats en Ukraine si la dynamique du conflit l'exige. Il l'a fait d'une manière qui était quand même étonnante, très étonnante au sortir d'une réunion européenne où le sujet avait été évoqué, mais pas du tout dans les termes, comme il l'a dit. Et si vous voulez, le manque de méthode et le goût de l'éclat, le goût du coup d'éclat sont quand même deux choses que beaucoup de pays européens ne peuvent pas accepter. D'abord parce qu'eux, ils veulent de la méthode et deuxièmement parce qu'ils sont fatigués que la France veuille toujours au fond avoir la lumière et prendre la lumière et Macron est quand même quelqu'un qui prend beaucoup de lumière et donc naturellement, ça fait des jalousies. Alors, on va passer à la deuxième partie et la deuxième partie est tout à fait comme la première, tout à fait passionnante et je voudrais qu'on aborde une personnalité que j'ai eu la grande chance de rencontrer dans ma vie, Bronislaw Geremek, donc grand historien, médiéviste, homme politique polonais, remarquable et absolument passionnant, francophile, passionné, grand spécialiste de la pauvreté au Moyen-Âge. Il s'exprimait d'ailleurs pratiquement sans aucun accent. enfant juif échappé du ghetto de Varsovie en 1943, en 11 ans, caché, enfant caché en Pologne sur le survivant de sa famille et il s'est tué, terrible, c'est un accident terrible, le 13 juillet 2008 dans un accident de voiture du côté de Poznaïne à l'âge de 76 ans. Alors, vous nous rapportez que vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui quelques mois avant sa disparition. Donc, on est au début de l'année 2008. son analyse qui date de 15 ans maintenant, il existe deux crises à l'époque qui frappaient simultanément le vieux continent et donc la France. Ce n'est pas 147 de votre livre. Il dit qu'il y a la crise de la civilisation européenne et celle de l'intégration européenne. Elles sont de nature différente, dit-il, mais c'est leur rencontre qui crée le climat de morosité générale en Europe. Or, l'on ne pourra en sortir, dit-il, que si l'intégration est un succès. Ces propos qui sont tenus quatre ans, un peu moins de quatre ans après l'adhésion des dix nouveaux États au 1er mai 2004, lesquels dix nouveaux États en dehors de Chypre et Malte étaient dans le glacis soviétique et même trois étaient des républiques socialistes soviétiques, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Qu'en est-il aujourd'hui de l'analyse de Guérémek ? L'intégration a-t-elle été un succès, selon vous ? Et si on en juge par les deux crises qu'il évoque, crise de la civilisation européenne et crise de l'intégration, on n'a pas l'impression qu'elles ont trouvé une solution, ces crises. Alors, l'intégration et l'élargissement de 2004, notamment, ont été des succès. Il faut le dire. C'est des succès, bien évidemment, avec des difficultés, avec des moments de tension, mais personne, aujourd'hui, ne peut contester que la Pologne est un grand pays européen. Personne ne peut contester que la Roumanie appartient à l'Union européenne. Il y a le cas particulier de la Hongrie, mais qui est très largement lié à son dirigeant, qui instrumentalise ce sujet. Mais si vous enlevez l'équation Orban, les Hongrois ne se posent pas la question de leur avenir européen. C'est M. Orban qui systématiquement les renvoie à cette espèce d'ambivalence européenne en raison de ses rapports personnels avec la Russie et avec Vladimir Poutine. Donc, c'est un succès. Là où il y a une difficulté pour reprendre la thèse de Guérémèque, c'est que cette intégration réussie, ces mécanismes économiques, sociaux, libre circulation, etc., n'ont pas accouché d'un projet de civilisation, n'ont pas réconcilié. Au fond, les deux civilisations européennes, je ne sais pas si Guérémèque serait allé jusque-là, mais moi, c'est ce que je dis, c'est-à-dire l'Europe occidentale, une Europe occidentale qui, elle-même, a toujours eu une relation particulière avec les États-Unis, une certaine distance, a eu aussi tout l'héritage colonial qu'il faut digérer, qui est difficile à digérer, et une Europe de l'Est dont les valeurs civilisationnelles ont quand même été beaucoup altérées par le demi-siècle de présence soviétique. Et donc, au fond, il y a, Guérémèque avait raison, c'est-à-dire que l'intégration ne pourra être un succès définitif que si on tombe d'accord sur ce qu'est la civilisation européenne aujourd'hui. Et là, vous touchez le point difficile pour la France, particulièrement difficile pour la France, c'est que la France est le pays avec la plus grande minorité musulmane, communauté, minorité musulmane, 6 millions d'habitants environ. La France est un pays qui est à la fois un pays du nord et du sud, on le sait, par sa position géographique. Et donc, la France est tiraillée beaucoup plus que d'autres par toutes ces tensions qui touchent à la civilisation européenne. Et ça, c'est compliqué à gérer, ce qui explique beaucoup de fractures aujourd'hui françaises. D'autant qu'on a l'impression, c'est le chapitre 8 de votre livre, que la France est en surchauffe. Alors, vous détournez le titre de Philippe Jean, 37 degrés 2 le matin, vous prenez aussi par l'adaptation qu'on a faite de Bénex avec Béatrice Dalle et Jean-Luc Anglais de cinéma. Cette surchauffe de la France, vous évoquez donc une autre double crise. Vous dites à la fois crise religieuse et renversement des valeurs au sein du système politique français. Et avec en particulier ce modèle bien français unique, on peut presque dire au monde, qui est celui de la laïcité, qui est de plus en plus incompris dans le reste du monde, y compris chez certains de nos partenaires. Maintenant que les Britanniques sont partis, à la limite, il y a un élément qui comprenait encore moins la laïcité française, parce que quand même, avec une chef d'État à l'époque et un chef d'État chef de l'origine, pourquoi vous dites que la France aujourd'hui s'enfonce dans le déni ? Parce que la France, les Français ont beaucoup de peine à comprendre qu'à faire une différence entre le bien fondé de la laïcité et la perception de la laïcité à l'étranger. C'est-à-dire que la France s'est construite, la France moderne, la République, s'est construite sur l'idée que la laïcité était un bouclier qu'elle protégeait la République et la République d'ailleurs avait besoin de se protéger contre l'Église. Elle a été conçue comme ça. On a donné avec la laïcité les moyens à la République de se protéger contre les interférences en tout genre de l'Église. Ça, c'est... Des Églises. Des Églises. Ça, c'est le côté bien fondé. Sauf que quand vous êtes à l'étranger, c'est un concept qui n'est pas compris dans la plupart. Il n'est pas compris. Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est que si vous allez loin en Asie, par exemple, sortons des pays, disons, du Golfe, pays arabo-musulmans, vous allez en Asie, notamment dans toute la partie bouddhiste de l'Asie, où le bouddhisme est souvent une religion d'État. Et je parle du bouddhisme parce que c'est moins confrontationnel que l'islam. Eh bien, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi l'État devrait être, au fond, devrait être déconnecté des religions. Ils ne comprennent pas pourquoi les femmes, la question du foulard, dans l'espace public, etc. Et donc, ce que je veux dire quand je parle de déni, c'est que, à un moment donné, si vous voulez avoir de l'influence dans le monde, il faut que votre modèle soit compris et qu'il suscite de l'adhésion. on peut penser ce qu'on veut des États-Unis. Et je dirais, l'état actuel de la société américaine montre que ce pays ne va pas bien. Mais force est de constater qu'il continue d'avoir un pouvoir d'attraction, que la société américaine, le modèle américain, continue d'avoir un pouvoir d'attraction énorme. Largement lié au fait que le American Dream, je vais m'enrichir, c'est vous, ça continue de marcher. La laïcité, elle fait que la France n'attire plus. N'attire plus notamment des populations beaucoup plus identitaires qui ont grandi avec ce schéma identitaire et qui ne se retrouvent pas dans ce modèle. Et c'est un modèle, disons-le aussi, les études le prouvent, il y en a eu plusieurs récemment, qui poussent de jeunes, j'allais dire espoirs entre guillemets musulmans, de convictions musulmanes, des gens qui ont du talent à quitter le pays parce qu'eux veulent affirmer leur identité on peut en penser ce qu'on veut encore une fois et ils sentent qu'ils ne peuvent pas l'affirmer dans le système laïc français. Et donc la question que nous posons c'est faisons attention parce qu'à un moment donné ce qui est supposé être un atout pour le modèle français, la laïcité, devient un obstacle. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est davantage un obstacle qu'un atout. Alors après, ça n'a rien à voir, je le répète, avec le bien fondé. Oui, oui, oui. On peut avoir, tous les pays peuvent choisir leur modèle. C'est très clair dans votre présentation. Ce qu'il est aussi, c'est cette autre particularité française. Vous appelez ça le bateau étatique français insubmersible. Alors là, vous êtes parti du livre très sympathique « La bicyclette bleue » de Régine Desforts. Mais vous citez aussi Robert Badenter dans son livre « Jugé après Vichy » qui évoque le seul juge qui refusa de prêter serment au maréchal Pétain le 2 septembre 1941. C'est le juge Paul Didier qui a été interné aussitôt au camp de Jafaud-Briand. Alors je ne sais pas si vous le savez, Richard, mais ce n'est qu'en 97 que son nom ait été donné à une promotion de l'École nationale de la magistrature. Je ne savais pas. Bravo. Montrant quelque part École de la magistrature qui est à Bordeaux. Montrant quelque part que, y compris cette magistrature héritée de l'État, n'avait pas forcément l'intention d'honorer, alors qu'à plusieurs reprises des étudiants en souhaitaient que ce soit son nom qui soit dit. Je ne savais pas. Mais 97, voyez. Bon. Il est mort en 61. D'accord. En 71 ans, Paul Didier. En quoi ce fonctionnement de l'État en France interroge les observateurs voisins que vous avez rencontrés ? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'État français ? Il pense qu'il est en mauvais état. Voilà. Il pense qu'il est en mauvais état parce qu'il voit bien que l'État français... Alors, d'un point de vue, essayons de... Et encore une fois, c'est toujours difficile de généraliser, mais prenons l'aspect économique. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le monde réel, est un monde libéral que d'ailleurs, en France, on appelle en général ultra-libéral. C'est-à-dire un monde où les entreprises pèsent souvent plus lourd que les États. Certaines entreprises. Et donc, l'État français, qui est quand même un État très dirigiste, qui continue de vouloir avoir une place importante dans l'économie, c'est quand même une anomalie. Et c'est une anomalie sur laquelle on s'interroge d'autant plus qu'on en revient toujours, les finances publiques sont en mauvais état. Donc, ce que vous entendez si vous allez en Asie, si vous allez aux États-Unis, ça ne vous surprendra pas. Si vous allez en Amérique latine, c'est comment pouvez-vous espérer diriger l'économie alors que votre État est déficitaire et que les entreprises puissantes n'ont pas vraiment de raison de vous écouter. Donc, je dirais, premier élément, un élément d'efficacité. Il y a un sentiment que l'État français est devenu inefficace. Et deuxièmement, l'organisation, ce qui était l'autre force de la France dans le monde, puisque c'est le sujet de notre livre, c'était son écurie de hauts fonctionnaires. C'était ça. Le haut fonctionnaire français était l'incarnation d'une certaine rigueur, était l'incarnation de quelqu'un qui gère un pays pour le bien commun. Avouez que l'image des hauts fonctionnaires français aujourd'hui s'est beaucoup dégradée. Elle s'est beaucoup dégradée parce qu'il y a eu toute une série de scandales, parce qu'on s'est aperçu que les nouvelles générations se servent beaucoup au passage, que les hauts fonctionnaires deviennent chefs d'entreprise alors qu'ils ne sont pas vraiment qualifiés pour ça, etc. Et donc, cette classe dirigeante française, cette élite qui notamment a fait l'Union européenne, il faut le dire, l'Union européenne est née, elle a la patte de l'administration française. Eh bien, aujourd'hui, elle n'est plus en résonance avec un monde, je dirais, de concurrence, un monde où les talents sont dans le privé, un monde où les rémunérations ont son importance, il faut le dire. il faut quand même le dire, vous avez beaucoup de pays émergents qui maintenant ont compris qu'il faut bien payer ses cadres, bien payer ses ministres, c'est un peu le modèle singapourien, c'est le modèle rwandais. Alors, encore une fois, je ne me prononce pas sur le bien fondé, mais c'est cette idée qu'au fond, il faut gérer un pays comme une entreprise. Et donc, gérer un pays comme une entreprise, c'est l'exact opposé du modèle étatique français. Donc, le modèle étatique français, aujourd'hui, il est mis en concurrence sévère. Alors, d'autant qu'on a l'impression que cette noblesse d'État, pour parler comme Bourdieu, elle est d'une famille aristocratique ou d'une aristocratie dont vous dites, une fonctionnaire européenne, vous dit, la France souffre du syndrome du château de famille. Alors, c'est quoi ce French syndrome-là ? Le château de famille, c'est qu'au fond, vous savez qu'il est délabré, vous savez que vous n'avez pas les moyens de réparer la toiture, vous savez que vous aurez de plus en plus de peine à entretenir les jardins, mais vous le conservez et vous continuez d'y inviter vos amis. C'est ça, le syndrome du château de famille. C'est-à-dire que vous ne vous résolvez pas soit à vous séparer d'une partie du château, soit à vous séparer d'une partie du jardin, soit à revoir complètement votre manière de fonctionner. Vous espérez que tout ça va continuer de tenir jusqu'au moment où, vous le savez bien, je ne sais pas, Jean, si vous avez un château, jusqu'au moment où le toit s'écroule ou un trou dans le toit et à ce moment-là, vous avez une inondation généralisée. Et ça, cette réflexion, c'est amusant parce qu'elle nous a été faite par deux personnes qui ne se connaissent pas. Cette fonctionnaire européenne que vous citez et un général français, un général français qui, je ne donnerai pas son nom parce qu'il voulait être anonyme et je peux dire qu'il apparaît souvent à la télévision. Il y en a quelques-uns que, petit à petit, vous les verrez. Et il dit, on a eu ce problème, c'est-à-dire qu'on pense que l'armée française, avec ses petites bases un peu partout, c'est le syndrome des casernes du bricolage, si vous voulez. On pense qu'avec quelques châteaux de famille, c'est ce qu'il a dit, on va réussir des opérations. Mais aujourd'hui, non. Ça ne marche plus. Et donc, le château de famille, aujourd'hui, on ne peut le garder, je crois que c'est Pompidou qui avait fait cette remarque à Chirac que si vous êtes président, il faut que le château soit dans la famille depuis le 15e siècle, mais il faut aussi pouvoir le rénover. Il faut aussi pouvoir le réhabiliter. Je faisais référence au château de Bity. Voilà, exactement. Et le château de famille français est en mauvais état. Alors, troisième partie, horizon au pluriel, sans référence à une formation politique actuelle, je pense, mais ça ne s'appelle pas solution. Encore qu'on voit bien qu'il y a des amorces. Encore cinq chapitres et le premier des chapitres, ça fait référence à un album adorable qui s'appelle Des rails sur la prairie de Lucky Luke. Et ça traite d'un sujet qui est passionnant et bien français. C'est l'anti-américanisme, on en a dit, qu'on a abordé un petit peu au début d'un entretien. Page 227, vous dites que ce phénomène ne cesse de parler de la France. Et puis, vous avez interrogé un des meilleurs spécialistes de la question, Philippe Roger, professeur humérite de sciences politiques et de civilisation américaine. Il vous dit, page 241, l'anti-américanisme de notre classe politique pourrait bien être plus aujourd'hui qu'une paresse masochiste, une routine du ressentiment, un pavlovisme sans passion. Expliquez-nous pourquoi vous dites le discours de politique étrangère français drapé dans les habits d'un anti-américanisme néo-gaulliste semble figé dans une posture indépassable. Il y a en France, pour des raisons historiques, de Gaulle, on est largement responsable, une obsession américaine, une double obsession. On veut être quelque part politiquement légal des États-Unis. On veut être une puissance qui rayonne, puissance démocratique qui rayonne comme les États-Unis. on pense qu'on a un message universel comme les États-Unis. Mais on ne veut pas se laisser dominer par les États-Unis dont on pense que systématiquement ils vont chercher à encaserner la France, à ligoter la France. Et donc ça, c'est vraiment au cœur de la doctrine diplomatique française. ça marchait, ça a marché, tant que le discours français était reçu et attendu et tant que on pouvait se permettre de ne pas coopérer ou, j'allais dire, de marcher un peu sur les pieds des États-Unis ou d'afficher avec une certaine insolente l'indépendance. D'autant que, pardon, Richard, je vous interromps, vous citez Jean-Maurice Riper, qui est un grand ambassadeur. Dites-nous ce qu'il vous raconte, Riper, parce que c'est passionnant. Alors, Riper, lui, c'est très intéressant parce qu'il a fait presque une grande partie de sa carrière au sein des Nations Unies. Et lui, il pense, si vous voulez, que les États-Unis, nous n'avons pas d'autre solution que de nous réconcilier, que de trouver des avenues, je dirais, des boulevards qu'on emprunte ensemble. Parce que la difficulté, encore une fois, et c'est pour ça que ce livre est un livre de nuances, est un livre par définition complexe. C'est qu'aucune, aucune opération française majeure aujourd'hui, sur le plan militaire notamment, ne peut être fait sans l'appui américain. Le meilleur exemple, c'est François Hollande, pardon, non pas François Mitterrand. Vous vous souvenez, l'intervention aérienne contre la Syrie. Le moment où Obama dit finalement, je n'y vais pas, Hollande n'a pas d'autre solution que de faire descendre les pilotes du cockpit des mirages ou des rafales dans lesquelles ils étaient... Quand on l'interroge aujourd'hui sur ce fait précis, c'est un des rares fois où il confesse son regret. Absolument. Donc, on en a là la preuve. Alors, est-ce qu'on peut concilier cette espèce d'anti-américanisme permanent avec la nécessité de travailler avec les Américains ? Non, la réponse est non. Donc, et est-ce qu'on peut, deuxième question, être une France, est-ce qu'on peut être la France aux côtés des États-Unis sans devenir le caniche britannique ? Vous vous souvenez de l'expression ? Eh bien, moi, je pense que oui, et beaucoup de gens le pensent, mais ça suppose d'arrêter de dépenser son énergie folle à contrecarrer toujours la parole américaine. Alors, il faut reconnaître que ces temps-ci, la guerre en Ukraine a, au fond, été la réponse concrète à ce que je viens de dire. La guerre en Ukraine, elle oblige toutes les parties prenantes, y compris la France, à fonctionner avec les États-Unis, à fonctionner en bonne entente avec les États-Unis, il n'y a pas d'autre solution. Là où notre raisonnement, je l'avoue, là où il y a une brèche dans notre raisonnement, c'est peut-on rester pro-américain ou en tout cas bien intentionné à l'égard des Américains si Trump revient au pouvoir ? Et là, je reconnais que c'est facile de faire, comme on le dit, de donner prise à cette critique de l'anti-américanisme français lorsque le gouvernement américain est bien intentionné. S'il est mal intentionné, ce serait faire un mauvais reproche à la France que de lui dire qu'il ne faut pas prendre de distance. Donc, sur ce sujet de l'anti-américanisme et compte tenu de Trump, je reconnais que c'est difficile aujourd'hui, franchement, de choisir quel chemin. Oui, parce qu'à un moment, vous évoquez ce que vous appelez la tragédie de l'Ocus. C'est la fameuse histoire des sous-marins australiens. Je rappelle, c'est les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui nous piquent entre guillemets. Tout à fait. Sauf qu'on a découvert que c'était un peu plus compliqué que ce qui a été vendu, si je puis dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, quand on vous lit, on a l'impression qu'on passe de la tragédie à une sorte presque de comédie de boulevard ou de tragique comédie. Vous dites que ça se termine toujours, ce psychodrame répétitif, sur le mode du je t'aime moi non plus. Oui. C'est vrai, sauf peut-être avec Trump. D'accord. Là, j'insiste sur ce point parce que nous, on fait ces interviews, vous avez parlé des deux années d'enquête. Nos deux années d'enquête correspondent grosso modo aux deux premières années de Biden. D'accord. Voilà. Les interlocuteurs qu'on a vus aux Etats-Unis ne nous auraient peut-être pas fait les mêmes réponses si Trump était président des Etats-Unis. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, de toute manière, la France n'a pas d'autre solution que de fonctionner en bonne intelligence avec les Etats-Unis. Elle n'a pas d'autre solution que d'être un bon élève au sein de l'OTAN. Et on a tous compris que, de toute manière, l'autonomie européenne de défense ne serait pas une autonomie hors OTAN. Ça, c'est clair. Par contre, je le répète, qu'advient-il si Trump revient au pouvoir ? Parce qu'à ce moment-là, si Trump revient au pouvoir, il faut reconnaître que l'argument qui consiste à dire qu'il faut trouver des bonnes formules avec les Etats-Unis sera un argument qui aura peut-être trouvé ses limites. Mais, d'abord, Trump n'est pas revenu au pouvoir. Et deuxièmement, peut-être qu'une fois au pouvoir, il ne sera pas la caricature qu'il prétend être aujourd'hui. Mais là, malheureusement, on peut en douter. Le pire peut être sûr avec lui. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail de cette troisième partie qui est aussi passionnante que les deux premières. Mais il y a un point sur lequel je ne peux pas ne pas vous interroger. C'est sur le petit essai de Pascal Horry, l'excellent Pascal Horry, très grand historien, publié dans la collection Trac de Chez Gallimard. Son titre est emprunté à la fameuse phrase du général de Gaulle dans une allocution télévisée le 29 janvier 1960, à propos de la semaine des barricades à Alger. Et on se souvient de cette expression « Eh bien, mon cher et vieux pays, » dit de Gaulle. Et le titre de Pascal Horry, c'est « Ce cher et vieux pays ». Alors, il y tient une thèse que je vais vous rappeler, mais vous la connaissez fort bien, Richard, vous la qualifiez d'amusante. Il dit ceci. La Suisse dessine une figure qui est dans chacun de ses détails l'exact inverse de ce qui se passe en France. Il dit même que la Suisse a été inventée en quelque sorte pour servir de contre-miroir à la France. Compromis, coalition, décentralisation, directoire, dit-il, renversez ces quatre termes et vous obtiendrez la France. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, le franco-suisse qui connaît aussi bien l'un et l'autre des deux pays ? Je pense que, et je l'ai dit à Pascal Horry, on en a souvent parlé, il faudrait ajouter à son petit opus un élément que nous avons apporté dans le livre au fil de nos entretiens. C'est que la Suisse ne fait pas envie alors que la France fait envie. Ne l'oublions quand même pas. Ne l'oublions pas. Parce que j'ai souvent des questions sur la Suisse, sur le thème est-ce que c'est le pays parfait, la démocratie parfaite, ça fonctionne si bien. C'est vrai que ça fonctionne pas mal, mais n'oublions pas que la France a eu cette question et elle l'a toujours de séduire, de donner envie, d'être aux avant-postes, on ne peut pas dire la même chose de la Suisse. Donc ça, c'est une remarque que je fais systématiquement à Pascal Horry quand on en parle. ne négligeons pas cette dimension-là. après, après, sur les quatre autres éléments que vous avez évoqués, c'est-à-dire le compromis, la décentralisation, l'accueil des coalitions et puis la décentralisation, directoire, oui, ce sont quatre ou cinq éléments qui manquent à la France. et ce sont quatre ou cinq éléments, je crois, s'ils arrivaient à être importés, non pas copiés, mais un peu importés, ils feraient du bien au système français aujourd'hui. On va les passer en revue. Compromis, ça veut dire qu'on arriverait à surmonter les fractures. Très franchement, si vous voulez être entendus dans le monde, si vous voulez avoir une influence, mieux vaut être capable d'avoir une voix forte, convergente, une voix unie. Je crois que le compromis est une bonne chose. Coalition, ça nous amène à l'Europe. Emmanuel Macron veut des coalitions, mais lui devant, tous derrière. Mais la France a besoin de coalitions. Décentralisation, est-ce que c'est pas ça la solution pour retrouver de l'efficacité dans le domaine notamment des services publics ? Je pose la question, je n'y réponds pas. Et enfin, sur le plan, je dirais, de la démocratie, moi je pense, et je l'avais dit dans mon précédent livre, que le référendum, que d'ailleurs les Français souhaitent, tous les sondages montrent que les Français sont à plus de 70% favorables au référendum, une utilisation plus régulière et moins passionnée du référendum, une utilisation plus raisonnée du référendum permettrait à mon sens de remettre de l'oxygène dans un système français qui aujourd'hui en manque. On va terminer par l'évocation d'un autre grand connaisseur de la société française et pour cause, Stanley Hoffman, personnage passionnant et étonnant, très grand chercheur, très grand spécialiste de la science politique qui a vécu toute son enfance en France, comme enfant caché. Vous vous rappelez qu'il a discerné une dualité dans l'action extérieure de la France sous la Ve République. D'une part, la rhétorique exaltante et certains grands gestes de Don Quichotte et de l'autre, le réalisme terre-à-terre de Sancho Pansa. Et vous dites en quelque sorte que ce mix n'a pas cessé de connaître des rendements de plus en plus décroissants ces derniers temps. Oui, parce que maintenant, dans le monde d'aujourd'hui qui est celui des réseaux sociaux, il faut aussi le redire, un monde où l'information circule dans tous les sens et à tous les niveaux, Don Quichotte est nu. Pardonnez-moi de le dire, mais Don Quichotte ne fait plus illusion. Don Quichotte peut amuser, mais il ne fait plus qu'amuser. Et c'est ça, la vraie question. C'est-à-dire que la part d'idéalisme que la France veut continuer de véhiculer, la part de Don Quichotte-isme, on pourrait dire parce que vous en parlez, eh bien, malheureusement, elle ne fonctionne plus parce que systématiquement, tout de suite, vous avez sur les réseaux sociaux, je dirais, le contrefeu qui arrive, alors quelquefois un contrefeu qui est de la désinformation de la part des ennemis de la France ou le reality check, vous savez, la vérification. Et donc, je crois qu'il n'y a plus de place aujourd'hui pour Don Quichotte. Et que Sancho Pansa est aussi maigre que Don Quichotte ? Alors, Sancho Pansa, il a de l'avenir, mais à une condition, c'est qu'il sache, je dirais, qu'il arrive à tenir d'abord sans Don Quichotte, c'est-à-dire que lui-même devienne un peu plus visionnaire. Et puis, par ailleurs, cette vraie question qui est celle du redimensionnement, j'allais dire, de son voyage. Aujourd'hui, il y a de facto en termes de sphère d'influence. La France doit choisir. On n'a pas parlé de l'héritage colonial qui est douloureux. On n'a pas parlé de la francophonie qui est compliquée. Voilà, il y a un certain nombre d'illusions, puisqu'on avait démarré par ça, qui sont, à mon sens, mais je sais que le constat est sévère et difficile à entendre, qui sont de moins en moins tenables. Ce sont les trois impératifs dans votre conclusion. Je vais les reprendre, Richard, si vous voulez bien. Le premier est une clarification des discours et de l'approche. Le deuxième, c'est la nécessité de choisir et de privilégier les actes aux grands discours. On vient d'en parler. Et le troisième impératif, vous l'avez dit, c'est d'anticiper pour transformer en sortant, dites-vous, de la maternisation des citoyens. Alors, on en revient au bal d'élaz évoqué au début de notre échange sur cette société qui danse auprès de la tragédie. Et je vais citer vos derniers mots parce que c'est presque comme une sorte d'exorde. Il est temps d'arrêter l'orchestre et de cesser de danser sur les aériculés du bal des illusions pour espérer danser avec le monde. La France doit affronter la redoutable valse des réalités. Alors, on a compris en vous lisant que vous préférez la valse à mille temps comme la chantait cet autre étranger à la France mais tellement français comme vous. Par ailleurs, même si ce n'était pas l'autre pays, Jacques Brel, pays voisin. Vous préférez donc la valse à mille temps à la java bleue dont les musicologues disent d'ailleurs que c'est une valse, ce n'est pas une java. Chantée par la grande fréelle en 1939, vous savez que l'année du déclenchement de la seconde guerre mondiale, alors je termine par la chanson de fréelle, je ne vais pas vous la chanter, rassurez-vous. Comme elle au monde, il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. Est-ce que vous diriez finalement que telle la java bleue, il n'y a pas de France au monde ? Moi, je suis très confiant dans la France et dans la capacité de la France à continuer d'être entendue et de danser sur un rythme qui lui appartient. Ce que nous disons et ce que je pense, c'est que ce rythme ne peut pas être complètement dissonant. La France peut continuer de jouer sa musique, elle peut continuer d'écrire sa partition, mais pour cela, il faut que le système, les gens qui composent ce système, les élites françaises, acceptent à mon avis trois éléments pour filer la métaphore musicale. Le premier élément, c'est que l'orchestre français ne peut pas choisir de jouer une partition complètement différente de ses alliés parce que dans ce monde d'alliés, il n'y a pas d'autre choix que de jouer une partition collective européenne, voire atlantiste. C'est peut-être difficile à entendre et difficile à admettre, mais dans le moment que nous vivons, ça me paraît être une obligation. Donc premièrement, la partition commune. Deuxièmement, il ne faut pas toujours vouloir monopoliser les meilleurs instruments. Autrement dit, je prends le violon, je prends le piano, je ne sais pas quel autre instrument très noble et je vous laisse les grosses caisses, le triangle. Voilà, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut accepter qu'il y a d'autres solistes de talent. c'est le deuxième élément. Et enfin, troisième élément, je crois, pour que la musique française reste pertinente et fasse encore danser la France, il faut que les Français aient envie de danser. Et ça, ça nous amène à la question du consensus. Ça nous amène à la question d'un discours dans lequel les Français se reconnaissent et tant qu'on leur présentera le monde comme un monde qui leur est hostile, qui est hostile à la France, tant qu'on leur dira que la mondialisation est redoutable parce qu'elle sape les fondements du système français, je dirais, là, il y aura une difficulté. Il faut qu'on remobilise les Français autour d'un projet qui est celui d'une France qui a toujours un message particulier, qui a toujours une voix particulière, mais qui n'est peut-être plus la puissance insolente qu'elle fut pendant longtemps. Et on va rajouter le corps des Alpes. Très bel instrument pour vous, Richard. Voilà. Merci. Merci, Richard. Merci à vous. Merci, Jean. Merci.